C'est le grand jour, on est sur une heure d'autoroute, en route pour aller chercher la nouvelle crosse, je suis super excité Surtout que, ça c'est important, j'ai eu deux crosses, mais jamais en France, donc les deux aux Etats-Unis La Husqvarna, la 2,5 et la Gaz-Gaz, la 2,5 Et là on va chercher une moto, pour que ce soit ici en France surtout, et neuve Donc en concession, c'est parti, on y va, vous voyez il nous reste encore un peu de route, on se rejoint là-bas Il y a Ducat, Ducat Là vous devez vous demander, un petit peu Tanguy Je me suis bourré en fait, c'est pas là Petite fin, petite fin, allez Bon maintenant on va vraiment, il faut qu'on aille quoi On va chercher la moto, c'est pas là les gars, désolé Bon déjà vous savez, il y a un petit indice, c'est pas ces marques là Voilà, bon, au moins, mettez en commentaire, c'est drôle de voir maintenant ce que vous pensez, dites moi Bon ça y est, on est garé pour de bon, il n'en plus qu'à sortir Et puis allez dire bonjour, puis choper la moto Allez, let's go Allez, let's go Bien bonjour, je suis à bloc, là j'ai trop trop hâte Trop trop hâte, par contre vous faites pas trop d'idées avec ce que vous venez de voir en intro de la vidéo Mais ça y est maintenant On y est Et on va pouvoir profiter De ce moment là, c'est pas souvent qu'on vient chercher une moto neuve On va raconter ça Je vous fais l'honneur de rentrer, allez-y Merci Donc là on va aller voir Axel et Philippe et aussi Alban qui sont au courant, ceux qui vont s'occuper de nous normalement, surtout Axel Donc ça c'est des enduristes, ok, je vous préviens D'ailleurs, vous allez voir à la fin de la vidéo quand je vais leur dire au revoir, j'ai prévu de leur faire un petit message café Mais ça va être super cool Ça va, ça va et toi, la forme ? T'es heureux ? Ouais, fais calme Bah ouais, du coup j'ai ramené le Guigui, comme tu vois, c'est mon petit frère Chantez, salut Euh, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous montrer là avant qu'on aille voir la moto ? Est-ce que tu as des petites créations, des trucs comme ça ? Est-ce que tu me parlais que vous avez fait des petites motos custom ? Ouais, on s'amuse avec mon père, on s'amuse un peu à customiser 2-3 motos Alors pour un, le plaisir personnel Et deux aussi, pour le plaisir, je veux dire, de tout le monde Bah si tu veux nous en montrer une Ouais, bah tu vois, on a la petite bonne ligne Quand je t'ai vu la première fois, là, j'étais venu à Andréaiseu, tu sais rouler Ouais, et tu avais vu, et du coup, t'étais venu avec une moto Et t'avais un copain à toi qui était avec une autre moto Ouais, c'est ça Et il me semble que celle-là, c'était la tienne Ouais, je suis venu avec celle-ci Ouais, en fait, c'était pour le Tankerman Rider Et on est venu, du coup, avec des motos un peu vintage Ouais Alors là, on est parti sur une base, c'est une bonne ville T120 Ouais En fait, que t'as de l'autre côté Ouais, c'est quoi une eau cylindrée ? C'est 1200, c'est ça ? C'est 1200, ouais, exactement Et sauf que bon, là, on y a fait une vraie, vraie préparation d'un point Et ça, c'est quoi comme matériau ? C'est de la bande thermique Vande thermique ? Très classique, ouais D'accord, je ne connaissais même pas Ouais Mais là, par contre, on a mis... C'est un style, hein ? On a changé la fourche On a mis une fourche d'une bobber D'accord On a enlevé tout ce qui était compteur Ouais On a mis des pneus beaucoup plus large Ouais, ouais, ça se voit On a mis tout ce qui est faisceau de démarrage On l'a mis de ce côté On a mis ligne complète X-IL On va faire un peu plus de bruit Rétro en bout de guidon Cligno en bout de guidon J'ai même pas fait gaffe la dernière fois Ouais, tout est en bout de guidon Tout est intégré, en fait D'accord Ouais, d'accord Ouais, on a fait une vraie vraie prépa dessus Donc, on a mis les supports plaques, crosses Vraiment comme à l'époque Ah ouais, même avec le logo et tout En fait, c'est ça C'est quand tu regardes les détails C'est la dernière fois Du coup, je t'ai vu avec Mais j'ai parlé des détails Mais c'est partout C'est comme je te dis Le pot, là T'as le trion T'as des détails Ça t'as des garbours arrière-court Gardbois avant-court Ouais, on s'est informisé Puis on a fait une belle peinture de réservoir Ouais Ça, si on va se balader un peu dans le sud d'été Là, c'est un truc Ouais, ça fait simple Ça a vraiment un style Pour le coup, tu vois C'est quelque chose d'unique Ça, c'est un truc de faute Et vous faites ça S'il y a un client qui demande C'est possible ? En fait, on peut... Moi, je me demande Parce qu'après, c'est beaucoup de travail Donc... C'est beaucoup de travail Mais nous, en fait On aime bien aussi avec le client Prendre le temps Et lui créer sa propre moto Pour qu'elle soit unique Et en fait, on en fait quasiment À titre vraiment personnel pour le magasin On en fait une par an La dernière qu'on a fait On l'avait fait tout en jean Donc le réservoir peint couleur jean La selle tout en jean Brodé Triumph Si tu as des photos Ce serait intéressant Comme ça, je les mets la paf dans la vidéo Oui, j'en ai deux, trois Mais je n'arrive pas à visualiser Enfin, j'ai une idée Mais tu vois en réalité Ce que ça veut dire Tu vois, on les a ressortis ce matin Mais 3-4 photos de la moto Oui, vas-y Je suis con Et ça, une moto comme ça Ça représente combien d'heuteurs ? Tu pourrais dire une estimation J'imagine que tu ne vas pas me dire 23 heures Mais tu as peut-être un ordre d'idée En fait, c'est hyper compliqué à dire Parce qu'on le fait vraiment entre les rendez-vous Et quand on a des temps libres Donc en fait, c'est 10 minutes par là Une heure par là Deux heures Oui Et ça, c'est là que tu vois que tu es passionné Parce que plutôt que de faire rien pendant 10 minutes Bah c'est ça Ça bosse sur des projets super cool comme ça On va derrière, on regarde Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut mettre Et là, il y a eu un vrai chantier Parce qu'on met une fourche de bobber Tu vois, là Oui, parce que du coup Pour mettre un pneu comme ça Vous avez dû peut-être Déjà, tu as changé la fourche Mais tu as dû changer aussi peut-être On a tout changé En fait, on a pris la bobber C'est ça Oh, la métier On va t'attendre Tu as des jambes plus larges Des pneus plus larges Ok Par exemple, c'est vraiment une moto balade Parce que tu ne peux pas pencher Tu ne peux pas rouler vite Ouais, ouais Après, je pense que c'est plus dans l'esprit au final Quand tu vois la moto Mais oui Là, tu ne vas pas taper un chrono C'est fait juste pour se balader en ville Et sur de la petite route de campagne Mais très doucement Non, mais je vois clairement, tu vois, le truc tranquille Et ouais, quand je t'avais vu, du coup, tu étais parti et tu disais le gentleman Gentleman Rider Ouais, c'est un événement Trion fait partenaire En fait, le but, c'est de faire de base, c'est 30 km à 30 km heure Pour récolter des fonds pour le cancer de la prostate D'accord Donc, en fait, gentleman Tout le monde est habillé costard, cravate, petite moustache Ouais, c'est ça Je suis arrivé au terrain de crosse J'aurais dû prendre des photos Mais il était cravate, tout ce qu'il faut Il était bien habillé Ils sont arrivés à plusieurs C'était vraiment excellent Bon, je t'ai amené devant la crosse Ouais, la fameuse Imagine qu'on est un peu là pour ça Ouais Ça, c'est celle que vous avez préparée au magasin Vous avez fait 2-3 petites bricoles En fait, ça, c'est notre moto de démo Ouais Et du coup, on a fait Alors, on n'a pas fait grand-chose Parce que franchement, la moto Elle est top On n'a rien à refaire dessus Qu'on a juste mis un kit déco Protège-main Ouais, je vois Comme je roule beaucoup en enduro C'est perso Mais j'arrive pas à rouler Sans protège-main Donc, c'est juste la petite touche perso que j'ai mis Après, on a fait un réglage suspension Pour les assouplir un petit peu Ouais, ouais, c'est pareil Moi qui suis un poids plume J'ai peut-être gardé pour régler Je vais l'amener à FedEx Que ton père connaît Ils se sont vus sur Quand nous, on s'est vus FedEx était avec ton père Pour l'assistance du trèfle Du trèfle C'était trop drôle Exactement C'était trop drôle Et ouais, je vois que du coup Sur la moto Je sais pas si j'en avais parlé Mais elle est livrée du coup Avec les 2 caches il me semble Elle est livrée avec 2 caches C'est un cache complètement fermé Et un cache un petit peu plus ouvert Ouais, c'est ce que vous avez expliqué A la présentation Je trouvais ça hyper intéressant Parce que je sais qu'il y a d'autres marques Qui ont soit l'un soit l'autre Mais tu peux pas avoir les deux C'est ça A ma connaissance Et ça c'est top Par exemple tu roules dans le sable C'est mieux de l'avoir fermé Déjà un, t'as moins de sable Qui rentre ou debout Tu roules sur un terrain sec Tu peux laisser la boite ou Ouais, c'est grave Quand je regarde Bah c'est tout pareil Genre c'était vraiment les motos de production Qui nous ont fait essayer Et... Bah moi je... Je suis convaincu tu vois J'ai pour l'avoir essayé Pour l'avoir vu Et là la revoir Moi j'ai pas l'attelé Y'a pas photo Non mais non t'as pas à faire grand chose Tu existes T'es sympa Tu nous invites Donc c'est le temps Mais non franchement c'est... C'est une super moto J'aurais la chance d'envoler plus avec Et de faire un avis Mais vraiment Enfin je pense que Je vous ai envoyé le test C'est dans la conversation Ouais Le test MX2K Les copains de MX2K ont fait un test Et pareil bon Leur pilote ont été super intéressés Et contents de la moto Donc c'est super bien tu vois Ouais c'est une moto de base En fait tu montes dessus Et tu te sens tout de suite à l'aise Il fait vraiment 500 mètres Tu l'as prise en main Et après tu peux rouler Comme si c'était ta moto Et que tu l'avais depuis 10 ans Puis après même si c'est une moto Tu vois qui est peut-être un peu plus premium Que d'autres marques Mais derrière en fait T'as rien de... Enfin le moteur il est top Les suspensions Elles sont top Niveau équipement T'as tout T'as quick shift T'as les maps T'as traction control T'as de launch control T'as le démarre électrique Mais bon ça voilà Surtout les motos Y'a quand même qui ne rentrent pas Y'a quand même attention Y'a la sujuq Y'a la sujuq Y'a du coup elle te plaît cette moto ? Ouais hein plutôt Enfin pour l'avoir essayé Ouais c'est un truc qui me va Non non franchement comme ça avec la déco Bon on verra ce que... Ce que me fait mon partenaire Ouais Mais euh... Je t'en trouverai la maquette Il a fait déjà une petite maquette On verra ce que ça donne Et puis voilà Comme ça on validera ça ensemble Tu me diras ce que t'en penses On va mettre votre logo Bien comme il faut En plein milieu Voilà en plein milieu à peu près par là Non non on va faire un truc sympa Puis y'aura plus le cas tu vois On nous enverra des petites photos Avec grand plaisir Regarde Tu veux voir ta moto ? Ouais Faut pas hein Faut pas Tu me suis ? Non mais c'est le temps Allez Tu nous amènes dans des recoins perdus ? Ouais Dans la caméra d'Alibaba D'accord Chez Triomphe Saint-Etienne Ah ouais d'accord Sous-titres par Jérémy Diaz Non là Là c'est propre Donc là si tu veux C'est vraiment la zone Où chaque client Qui achète une moto Vient réceptionner sa moto Ouais Pour en fait vraiment partager Un moment Avec le client C'est lui présenter sa moto Ouais Puis je trouve que c'est Mieux D'être avec son client Comme là avec toi Au moins on est vraiment tous les deux Je t'explique la moto Si t'as des questions Ouais on est à part On peut tourner autour de la moto On n'est pas dérangé Ouais franchement ça rentre trop bien Puis du coup là t'as le gros visuel C'est ça Avec le noël moto C'est exactement le même visuel Qu'il y avait Quand on a fait les présentations En Floride C'est vous Donc là tu fais ça Pour tous les clients Pour tous les clients Quand les gens viennent t'acheter une moto Exactement Les motards Les motards Dès que tu viens de vous acheter une moto Neuve T'amènes ici Et après on te fait ta livraison Vraiment Le client et moi Ou alors Alban ou Philippe Mon père Et en fait on discute de la moto On t'explique Comment faire ton rodage On t'explique comment Ça faut que tu m'expliques Ouais Je vais t'expliquer après Comment tu fais avec ta moto Comment tu l'entretiens Je t'offre les petits Les petits cadeaux Tu pourras qu'il nous montre Les petits cadeaux de chez Triumph Et puis au moins Si t'as des questions Tu me les poses directement à moi Je te réponds Et puis après On t'aide à charger ta moto Il n'y a plus qu'à rouler Ouais il n'y a plus qu'à Bah écoute vas-y Montre-moi un peu Qui dit nouvelles mots Il faut bien l'arroser Ça attention En plus c'est le détail qui tue Mais ça fait plaisir Quand c'est le petit Le petit La petite série sur le gâteau Ouais bon il faut quand même Bien arroser les nouvelles motos Tu vas retrouver aussi Ton petit shirt Triumph Saint-Etienne Ouais ok Bon ça je vais me changer Comme ça Quand je vais charger la moto On verra Petit tee-shirt Qui est à des toilettes Qui va même changer Ouais Avec grand plaisir Hop ok Taille M Nickel La pochette de ta moto Ouais Avec Euh Deux dents Alors quand c'est une routière Des clés Et le double des clés Carnet d'entretien Oui Et le manuel d'utilisation de la moto Ouais 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 Mais bon là du coup Il n'y a pas de clé Comme c'est une crosse Et non malheureusement Sur tous les achats De véhicules neufs chez nous T'as une carte privilège Chez Maxès à Saint-Etienne Ok Moins 15% Dès ton premier passage en caisse Donc si tu veux t'acheter Un casque Des lunettes Une paire de bottes Tu peux Et t'as moins 15% Ok Et ça c'est direct Direct C'est à dire que par exemple Là j'arrive Je me dis Je peux pas repartir en moto Je peux aller à Maxès 10 minutes Tu vas chez Maxès Tu vas avec ta carte Nous là bas Ils sont directement prévenus Parce qu'on travaille Ensemble C'est la même maison Et Donc tu t'équipes Et tu reviens ici Avec ton casque Tes gants Tes bottes Et puis Tu peux repartir avec la moto Si t'avais pas ton équipement là bas C'est ça Ou bah Exactement Ça permet Parce que des fois On a des clients Qui ont plusieurs motos Mais quand t'as une routière Bah t'as pas forcément le casque Quand t'achètes une néo rétro Et du coup Ça permet de vraiment avoir Le style vestimentaire Avec ta moto Et Ouais C'est un petit plus Ou si tu veux acheter un nouveau casque Ou C'est un petit avantage sympathique Ok good Bah écoute Déjà merci pour tout ça Avec grand plaisir On va bien se régaler Surtout celui qui est derrière la caméra Je sens Mais Du coup Toi cette moto Tu l'as essayé Je l'ai essayé Avec Philippe On a été du coup Les premières personnes du magasin A l'essayer Parce qu'on a quand même Des grands enfants Et que Dès qu'elle arrivait On avait qu'une chose En tête C'est rouler avec Mais il fallait faire un rodage On a fait le rodage Alors l'avantage Du rodage Sur une crosse L'enduro Surtout chez Triumph C'est très rapide Une moto de route Ça va être entre 1000 et 1600 km Ouais En enduro Ou en cross Si je te dis Il faut que tu fasses 1600 km A bas régime Non seulement Donc là Sur une cross Alors nous Ce qu'on préconise Chez Triumph A Saint-Etienne C'est entre 45 minutes Et une heure Ok Et tu vas faire Ton rodage par palier C'est à dire Tu vas faire 15 minutes A 50% De la capacité du moteur Ok Une demi-heure A 75 Après tu vas refaire 15 minutes A 90% Et le dernier quart d'heure Restant Tu peux rouler Très classique T'éteins ta moto Et ton rodage Il est fini Ok Ouais En fait Il faut vraiment Être naturel Sur ta moto Sortir de la concession Et mettre un rupteur Sur le premier terrain De cross Ça sert à rien Il vaut mieux Perdre une heure Tu roades ta moto Au maximum Et puis après T'as plus de soucis Pour la vie Donc Ouais Donc après Donc vraiment Cool sur ton rodage Tu respectes ses paliers 15 minutes Une demi-heure 45 minutes Et après Le dernier quart d'heure Tu roues le classique Et ton rodage Il est fini Ouais Ok Et t'en as pensé quoi Du coup Une fois que t'as fait Le rodage Super moto Allez Tu prends ta moto Tu roules avec C'est impressionnant Moi la première chose Qui m'a marqué C'est quand on était Sur le terrain de cross Il y avait une grosse grosse série De vagues Mais qui ressemblaient plus A des hoops Je suis arrivé la première fois La moto Elle a driblé Mais droit J'ai dit Bah la deuxième fois Je vais passer Un peu poigné dans l'angle Je suis passé très fort dedans La moto elle a pas bougé Ça a driblé Ouais C'est resté droit Je suis sorti Ornière Ouais Ça va être fou Surtout qu'on a J'ai déjà prévu d'aller Régler les suspensions Un petit poids De 60 kg Je me suis pesé ce matin 60 kg Ouais Attention J'en fais 20 de plus Donc là ça va être Ça va être au petit oignon Ok Et donc là tu m'as parlé Du châssis Moi j'avais adoré le moteur Et je voulais savoir Ce que tu en as pensé Toi tu roules en 2,5 enduro Je roule en 2,5 enduro Exactement Et du coup C'est pas pareil C'est pas comparable C'est autre chose Mais comment tu pourrais Le définir un peu ce ressenti là Tu vois Parce que moi J'avais fait beaucoup J'ai fait beaucoup d'enduro 2,5 etc Et la première fois que je suis passé En cross Ça m'a fait un peu bizarre Mais moi du coup je sais Comment la comparer Parce que j'ai eu deux motos De cross avant Mais toi qu'est-ce que Bah moi qui suis 95% enduro C'était vraiment 5% cross Je suis monté dessus Et j'ai retrouvé le moteur D'un Je veux dire 3,5 voire 4,5 La puissance du moteur Elle est impressionnante Si on sorti de virage En troisième Ça ressort Vraiment très fort Et le moteur Il est rond Que ce soit en bas Que ce soit en haut Et franchement En fait Le moteur Il monte Il monte Il monte Il monte Et il s'arrête pas C'est un moteur Qui est juste fou Et entre un moteur De 250 enduro Et 250 cross Surtout chez Friumph C'est deux mondes séparés Le moteur Il est incroyable dessus Moi c'est avant Que le moteur Alors Le châssis J'en ai parlé Beaucoup de fois C'est hyper important Pour moi Parce que Même si je roule pas vite Il faut que je me sente bien Sur la moto Mais le moteur J'avais eu du coup Une husky Et une gaz gaz Et le moteur C'est censé être Le plus puissant Le mieux Et je te jure Que quand j'ai essayé Celle là Je me suis dit Mais là En fait C'est un truc de fou Ce qu'ils ont fait Et je vous dis ça comme ça Mais allez voir les autres tests Tout le monde a dit Que c'était fou Je trouve hyper linéaire Pour être habitué A l'enduro Je l'ai trouvé Hyper doux en bas Il ne cogne pas Tu sais souvent Avec les crosses On a toujours l'impression Que ça cogne En tout cas Ça Limite Il est hyper rond Et vraiment Il fait pas du tout ça Et en plus Comme tu dis Il monte Mais c'est un truc de fou Moi je vais même pas L'exploiter comme ça On espère J'ai pas passé la 4 Ou la 5 Mais c'est un truc de fou C'est Et je regardais la vidéo Du coup on repart sur Il disait qu'avec Certaines motos Du coup Les deux motos Qu'ils ont testé Ils ont testé Trois motos Du coup celle-ci La Kawa et la Yam Et il disait Qu'avec celle-ci Il passait en 3 Dans les virages Avec les autres en 2 Et que sur certains sauts Ils étaient oubliés De passer les vitesses Sur les deux autres motos Et qu'avec celle-là En fait Elle montait tellement haut Que c'est pas forcément obligé Et ça Moi qui suis Un pinpin Un bob Je sais quoi que m'appeler ça Un poireau Un poireau Voilà Ne pas avoir à passer la vitesse Un mètre avant le saut Ça peut me sauver la vie Je te le dis Donc ça c'est hyper cool Et ouais J'avais trouvé que ça ressemblait J'ai dû comparer Tu vois genre T'as un 2,5 enduro Bah si t'as un 2,5 enduro Pour moi Un moteur comme ça Ça serait presque un 300 Tu vois Enduro Parce que je retrouve Plus de coupes Plus de puissance Qu'un 2,5 Sans que ce soit Un truc de fou Tu vois Mais franchement Ouais C'est hyper impressionnant Hyper impressionnant Après c'est la moto La plus puissante Du marché Donc Ouais J'imagine même pas Et après Là elle sort 48 chevaux Tu mets la ligne à gras Et le boîtier T'en gagne deux Tu monte quasiment à 50 50 chevaux Ça va vite Ouais Puis après Tu l'amènes J'ai 2-3 techniciens Pour ceux qui font de la compétition Franchement Y'a même pas besoin Après y'a même pas besoin Moi je te parle pour les mecs Qui roulent fort Moi j'en aurais pas besoin Ça c'est sûr Tu le vois en MXGP Premier grand prix Hot shot podium Ouais j'avais vu Pour une moto qui est neuve Alors le pilote fait beaucoup Mais En prison tous bons Mais la poignée Elle se tourne pas toute seule Donc à moins de données Bah écoute On va la descendre J'essaie de la descendre tout seul Ouais Tu vas voir Je t'assure Pour moi c'est pas facile Parce qu'à chaque fois Bien sûr Je l'accroche Prends bien Moi je prends sous le pot Et j'aime bien moi Mais Et alors Bon les gars C'est le début d'une belle aventure On viendra chercher les bricoles après Ouais pas de soucis Ouais je voulais te demander Du coup tu m'as parlé Du rodage Oui La petite question que j'ai C'est Est-ce qu'il y a d'autres choses A vérifier J'imagine qu'il y a des petits bricoles Parce que bah c'est pareil La moto est neuve Il y a des vibrations Ce genre de choses Est-ce que toi tu me conseilles Certaines bricoles à regarder Tout ce qui va être dans un premier temps Piston, bielle T'oublie parce que c'est beaucoup plus tard Ouais Quand tu finis ta première session Tu regardes ta chaîne Parce que forcément La moto neuve Elle va se détendre Ouais Donc tu retends un petit peu ta chaîne Tu surveilles tes rayons Tu retends tes rayons Parce qu'il va forcément Falloir les retendre En fait c'est une moto neuve Donc la moto va travailler Elle va se mettre en place Ouais Il faut que tu retends tes rayons Tu retends ta chaîne Tu regardes ta pression de pneu Ouais Obligatoire Et puis C'est vraiment les seules choses Qui sont Je veux dire Importantes sur ta moto Quand tu as fini ton rodage Après on n'a pas parlé aussi Des différents modes Mais tu les connais déjà Ouais Bah ça explique Parce que je sais pas si tout le monde a regardé Moi ça va me le rappeler Mais au moins comme ça Là tu vas retrouver Sur ton commodo de gauche Quatre boutons Le premier Lunge control Ça c'est pour les départs Pareil Ok celui-ci Tu ne l'utilises pas pendant ton rodage Ouais Parce que là tu en fait Tu vas mettre ta moto à fond Oui C'est pour un départ gris Ouais Donc rodage tu ne l'utilises pas Ok Shifter pareil Tu peux l'utiliser Milieu de rodage Tu passes ta première avec ton embrayage Et après t'as plus besoin d'utiliser ton embrayage Ouais c'est ça en gros C'est entre première et deuxième Ça marche pas parce qu'il y a le Il y a le point mort Exactement Mais par contre toutes les autres vitesses Passer de 2, 3, 4, 5, 6, 6 Il n'y a pas de 6 Mais du coup tu peux utiliser Ton sélecteur Sans toucher l'embrayage C'est pas un recrut Ça ça avait bien aimé Donc t'as besoin de ton embrayage Mais c'est un shifter Ouais Montée et descente Montée et descente Et après la pièce maîtresse Qui pour moi c'est Vraiment le point fou de la moto C'est le traction control Ouais j'ai pas trop eu l'occasion de le tester Et j'ai vraiment envie de tester Vraiment c'est la folie de la moto Et moi je roule qu'avec Par chez nous on a beaucoup de terrain Qui sont très durs Très secs Et un peu sablonneux Avec mon enduro Moi quand je passe Je fais des grandes raquettes Gauche droite Là je mets le traction control En fait ça te calme ta moto Sans qu'elle perde sa puissance Enfin c'est mon ressenti Mais tu prends ta courbe T'accélères Ta moto elle part tout doucement Et tu ne l'aura pas Et après t'as le bouton mode Mode le petit M Le 4ème qu'on a vu Harding soft Et après tu peux rajouter D'autres modes Avec ton boîtier Ouais tu peux rajouter Mais déjà Exploiter sa moto Comme ça à 100% Ça va être bien Et après une fois Que tu l'as bien prise en main Tu peux regarder Si tu rajoutes Ta ligne Accra Ou ton boîtier à l'avant C'est un peu plus beau quoi C'est pour ça Le traction control Moi c'est le point Ouf de la moto Alors il y a déjà Des motos qui l'ont Mais là dessus Non franchement Il n'y a pas ce traque Et après tu regardes De temps en temps Ta précharge à l'arrière Ouais Je vais monter dessus Vas-y C'est la tienne C'est le top Moi je me vois déjà là J'ai une question Dis-moi Est-ce qu'il y aurait des points de graissage A faire Après le rodage A vérifier Pour voir la colonne de direction Tu regardes tous tes petits points Que ce soit tes pédales de frein Tes leviers En fait tout ce qui va vraiment travailler au maximum Un coup de WD40 Ça va très bien C'est des motos Oui à l'époque C'était des pièces Très lourdes Donc il fallait les graisser Maintenant c'est léger Tout est bien rodé Et huilé Mais Ton calpier Tu mets un petit coup de WD40 Pareil sur ton levier Classique quoi Très classique Classique Ça reste une moto Il n'y a pas de De choses particulières Ok good Je viens de penser Qu'on a oublié de faire des photos Donc Je vais remettre la moto On va faire plus que petites photos Parce que j'ai envie de faire des petites photos Tu vois qu'on s'en postera sur Sur Les réseaux sociaux Ouais Je compte pas YouTube Comme un réseau social Donc Ouais Moi je le compte dedans Vas-y on va faire ça On se rejoint On va changer la moto juste après Mon carton Nickel Je sais pas si tu l'as eu Mais en tout cas Ça démarre au carton Bon allez Je vais essayer de l'enlever Ouais Tout seul comme un grand C'est pour ça Qu'en tant qu'enduriste Je suis content d'avoir Ma petite béquille Bon du coup J'allais te dire Je repasserai vous voir Mais on va se croiser à la ronde On se voit donc 15 jours Ouais c'est ça On va ouais Ouais un peu plus de 15 jours Ouais c'est ça Dans les chemins Comme ça en plus On verra toi On verra Bah Philippe ton père Philippe Et puis toute l'équipe Chez Maxès Du coup Et du coup Vu que j'ai un numéro 900 Moi ce que j'aimerais bien faire C'est que Venir tu vois Alors je sais pas quel jour Mais tout qu'on se calme Comme ça je ferai Tu vois Une liaison Puis après si on peut partir Pas trop loin dans un spécial Ouais mais ensemble Parce que moi ouais Du coup tu vois Je peux partir avec n'importe qui Comme tu sais Avec une numéro 900 On vous expliquerai plus tard Je peux faire ma course Comme je veux Donc ça c'est le top Tu vois pour la miniature Bon c'est d'en faire plusieurs Mais sur un truc uni Comme ça après je peux l'étendre Le truc uni Il y a pas mal en blanche En plus c'est nickel T-shirt noir Je peux enlever le logo facilement Donc recule un peu Voilà Il y a le naine Il n'a pas plus Pas plus Il s'est repris à la voiture Il y a le naine Cette année Hop j'ai négocié un petit truc avec Shoei J'ai mis un casque noir pour aller avec l'attrait Je vais dire la clé noir Comme ça on va les prendre Et Et Je sais pas si tu connais le système c'est pas mal Ouais c'est top C'est vraiment top T'as plus besoin de sangle en fait Alors moi j'en rire parce que tu sais mon Tu vois c'est un truc qui a une paquette qui bouge Mais si j'avais un truc vraiment très costaud Ouais ça n'a pas besoin Je ne mettrai rien du tout Franchement Je ne mettrai même pas les sangle Je ne m'embêterai même pas Non Le reste de côté Je vais essayer de tirer la sangle avant que je la bloque avec la roue Elle est pas dedans En fait c'est le parquet qui bouge Le truc qui ne bouge pas mais Du coup hop C'est un plancher pas un parquet Du parquet flottant Du parquet flottant Du parquet flottant Pouche Vas-y Je l'affranchera plus C'est un peu mieux aussi de l'autre côté Mais on ne bougera pas là Ouais mais tant qu'à faire On ne va pas faire 500 000 km On ne va pas faire du rallye non plus C'est pas possible En général je vais juste une sangle de chaque côté Ok Bon 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 Axel je te remercie Avec grand plaisir Là c'était aux petits oignons La petite sérèse Comme je disais on se revient à la ronde A la ronde donc un jour Oui Pas que toi ton père Bon, nous, on a plein de choses à faire dans le savon, j'ai hâte, moi j'ai hâte, demain j'ai des trucs de prévue. Ah ouais, vous êtes des clients sympas. Ouais, on a un bon groupe là de copains qui rentrent tous en street et en fait ils se font des prépa mais à peu en finir. Parce que là la peinture c'est violaire. C'est sur mesure ou c'est un truc ? Ouais, c'est lui qui s'est fait sa peinture de son côté. Oh le truc ! Bon allez, je te laisse. A bientôt. Je te serre la main et puis on se voit à la ronde. Entraîne-toi bien surtout. Pas de soucis, merci beaucoup, nous on va ranger et puis voilà. Merci beaucoup Axel. Sous-titres par Jérémy Diaz.